Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut soustraire des nombres fractionnaires, comme ceux qui sont ici. Donc, par exemple, comment on peut faire cette soustraction-là, 2 et 5 huitièmes, moins 1 et 2 huitièmes. Alors, je t'encourage d'abord à essayer de le faire tout seul en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite, je te montrerai une manière de le faire. Alors, ce que je peux faire ici, en fait, je vais poser l'opération, en quelque sorte, en réécrivant les deux nombres en colonne. Donc, j'ai déjà 2 et 5 huitièmes, et puis le deuxième nombre, je vais le réécrire dessous, en alignant les parties fractionnaires et les parties entières. Donc, je vais avoir 1 ici, et 2 huitièmes ici. Donc, ce que je dois faire, c'est ce nombre-là, moins ce nombre-là. Alors, ici, j'ai 5 huitièmes, moins 2 huitièmes, ça fait donc 3 huitièmes. Et puis, je vais maintenant me déplacer dans la colonne qui est à gauche, où il y a les unités. Et j'ai donc 2 unités, moins 1 unité, c'est-à-dire 1 unité. Voilà, et on a trouvé le résultat. En fait, 2 et 5 huitièmes, moins 1 et 2 huitièmes, et bien ça fait 1 et 3 huitièmes. Alors, on va faire quand même un autre exercice, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus intéressant. Je te propose, par exemple, d'essayer de faire cette soustraction-là. On va prendre, disons, 3 et 2 cinquièmes, moins, par exemple, 2 et 3 cinquièmes. Alors, comme toujours, essaye de le faire d'abord en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite, on verra ensemble comment on fait ça. Alors, on peut procéder exactement de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire réécrire l'opération en colonne. Donc, j'ai les 3 et 2 cinquièmes ici. Et puis, je vais soustraire le deuxième nombre, qui est 2 et 3 cinquièmes. Alors ici, quand on se penche sur ce qu'il y a dans cette colonne-là, la partie fractionnaire, on est un petit peu embêté, parce qu'on doit faire 2 cinquièmes moins 3 cinquièmes, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas enlever 3 cinquièmes de 2 cinquièmes, puisque 3 cinquièmes est plus grand que 2 cinquièmes. Ici, tout à l'heure, on n'avait aucun problème. On avait 5 huitièmes moins 2 huitièmes, ce qui était une opération qu'on pouvait faire facilement. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ce problème ici ? Alors, une possibilité, c'est de regrouper ce nombre-là différemment. En fait, on a 3 plus 2 cinquièmes. Et ce que je peux très bien faire, c'est prendre une unité ici. Donc, j'avais 3 unités, et donc si j'en prends une, j'en ai plus que 2. Et puis, l'unité que j'ai prise ici, je vais la mettre dans la colonne à droite, ici, qui est la colonne des cinquièmes. Et pour ça, en fait, il suffit de considérer qu'une unité, c'est 5 cinquièmes. Donc ici, je vais avoir 2 cinquièmes plus 5 cinquièmes. Ces 5 cinquièmes-là, c'est une unité qui est celle que j'ai prise ici. Alors, du coup, 2 cinquièmes plus 5 cinquièmes, ça fait 7 cinquièmes. Et là, tu vois, je peux faire cette opération-là. J'ai 7 cinquièmes et je dois enlever 3 cinquièmes. Alors, 7 cinquièmes moins 3 cinquièmes, ça fait 4 cinquièmes. Donc voilà, on a réglé le problème qu'il y avait dans cette colonne des parties fractionnaires. Maintenant, on va regarder ce qui se passe, du coup, dans la colonne suivante, la colonne à gauche, qui est celle des unités. On a 2 moins 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc je pourrais éventuellement mettre un 0 ici. Et donc ce nombre-là, c'est 0 et 4 cinquièmes, ou bien tout simplement 4 cinquièmes. Donc le résultat de notre opération, c'est 4 cinquièmes. 3 et 2 cinquièmes moins 2 et 3 cinquièmes, c'est égal à 4 cinquièmes. Alors, je peux repréciser quelque chose si tu n'as pas bien compris. C'est qu'en fait, quand je fais ce regroupement-là, ça correspond à dire que le nombre 3 et 2 cinquièmes, en fait, il est égal à 2 et 7 cinquièmes. Et ça, c'est parce que ici, 7 cinquièmes, c'est 5 cinquièmes plus 2 cinquièmes. Donc c'est 1 plus 2 cinquièmes. Donc finalement, j'ai 2 plus 1 plus 2 cinquièmes, c'est-à-dire effectivement 3 et 2 cinquièmes. Alors, pour bien comprendre ces regroupements, on va faire encore un exercice du même genre. En fait, cette fois-ci, je vais te donner une soustraction, mais je vais déjà l'écrire en colonne. Donc disons qu'on a déjà 7 et 1 sixième, et qu'on doit soustraire de ce nombre-là le nombre 4 et 5 sixièmes. Voilà. Alors, mets la vidéo sur pause pour essayer de ton côté, et puis on se retrouve. Alors, c'est comme tout à l'heure. Quand on essaie de soustraire les 5 sixièmes de ce sixième qui est là, on a une difficulté, puisque 5 sixièmes est plus grand que 1 sixième. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure. On va prendre une unité ici. Donc si on en a 7 et qu'on en enlève une, on va avoir 6 unités. Et l'unité que j'ai prise ici, je vais la mettre dans cette colonne-là, qui est, on peut dire, la colonne des sixièmes. Et en fait, 1, c'est 6 sur 6. Donc ici, je vais me retrouver avec 6 sixièmes en plus. Et donc ici, maintenant, j'ai 1 sixième plus 6 sixièmes. Ça fait 7 sixièmes. Et tu vois que là, maintenant, je peux faire cette opération-là. J'ai 7 sixièmes et je dois enlever 5 sixièmes, ce qui va me donner 7 moins 5 sixièmes, c'est-à-dire 2 sixièmes, 2 sixièmes. Et puis dans la colonne des unités, eh bien j'ai 6 unités moins 4, c'est-à-dire 2. Donc finalement, 7 et 1 sixième moins 4 et 5 sixièmes, ça fait 2 et 2 sixièmes. Alors évidemment, 2 sixièmes, c'est 1 tiers. Donc on pourrait l'écrire aussi comme ça, 2 et 1 tiers.